Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Battle Station Harbinger, qui est un jeu d'action spatiale avec des éléments de RPG et de roguelike. Dans ce jeu, la mort est permanente si jamais vous mourrez, vous recommencez du début, mais comme c'est un RPG, vous gagnez de l'expérience en fonction de ce que vous faites, et avec un peu de chance, vous avez pu monter de level et donc débloquer un nouveau vaisseau pour la partie suivante. Le jeu va sortir le 24 février, je vous l'avais déjà présenté dans une version moins avancée, c'était une version à mi-chemin entre le portable et la version ordi, donc là maintenant j'ai enfin la version finale qui va être débloquée, le 24. Donc on va découvrir tout ça, il y a une nouvelle interface, il y a du nouveau contenu, c'est vraiment cool, on est parti. Alors le jeu est en français, ça c'est également très bon, il y a maintenant un meilleur tutoriel, donc vous avez trois petites maps qui prennent chacune moins de 5 minutes, ça vous permet de découvrir les bases, c'est plus clair qu'avant, car avant c'était vraiment pas suffisant pour pouvoir bien commencer le jeu, ou plutôt commencer dans des bonnes conditions. On a trois modes de difficultés, avec un mode interminable qui fait que la map est sans fin, tout simplement, et on peut également générer aléatoirement la galaxie dans laquelle on commence. Vous avez les vaisseaux là, pour le moment je n'ai pas encore débloqué le vaisseau suivant, la raison est que quand le jeu a été patché, ma sauvegarde était rendue inutilisable tout simplement, donc là je recommence de zéro, par contre on est sur le point de montée de level, donc à la fin de cette mission je vais pouvoir vous montrer le level up, et également un nouveau vaisseau. Donc on est parti, go ! Vous avez ici un petit récit, ce qu'il se passe, vous avez une petite mission, on va l'ignorer pour le moment. Tout est en français en tout cas, c'est vraiment cool. Alors, commandant, j'ai analysé et trouvé beaucoup de bastions Shilai, ils ont des mâles humains en captivité. Vous devez trouver les bastions, les détruire et sauver le plus de personnes que l'on a. Donc voici notre mission, il y a trois étapes, donc les missions sont similaires pour le moment, en tout cas la première qui nous est donnée, ce n'est pas la première fois que j'ai celle-là, par contre les étapes sont différentes. Avant j'avais une mission un petit peu plus longue, là elle est un petit peu plus courte, on va gagner un item qui nous est donné également aléatoirement, donc là ça va être celui-ci, je ne sais pas trop c'est quoi, et on va avoir 7 points de mise à jour de notre matos et de l'argent. Ok, on accepte la mission, et nous voici sur la map, donc on va récolter tout ça, vous voyez. Hop, hop, alors regardons, ah j'ai eu moins de ressources que d'habitude, parfois j'ai jusqu'à 1900 de ferraille et une dizaine de points d'amélioration, bon c'est pas grave, on va commencer avec une moins bonne donne cette fois-ci. Alors regardons un petit peu, on a trois boutons en haut à gauche, donc ça c'est des nouveaux boutons, ils étaient présents avant mais ils sont juste plus, ils collent mieux à la version PC, donc on a la carte, on va la voir dans un instant, on a l'ingéniererie qui va nous permettre d'installer des modules, de voir ce qu'on a dans la soute et de ce qu'il y a dans l'espace à looter. On a le module formation, donc vous pouvez acheter des vaisseaux pour qu'ils vous accompagnent, et vous pouvez également éventuellement recruter des mercenaires pour qu'ils vous accompagnent pendant un temps limite, donc plus vous allez payer, plus ils vont rester longtemps avec vous. On a la barre orange, qui est la barre de la coque du vaisseau, et la barre bleue c'est la barre de bouclier, donc plus vous avez une barre grande, plus vous allez avoir de coque, plus vous allez avoir de bouclier, vous pouvez voir que là il y a une super coque, vous pouvez l'améliorer avec les modules que vous installez. Là on a un contrôle du temps, les points d'amélioration et l'argent qui en gros la ferraille. Alors avant de partir, on va devoir déjà équiper notre vaisseau, parce que là il n'a rien du tout, vous voyez tous les endroits sont vides. Vous pouvez l'équiper de n'importe où, avec les modules basiques que vous avez déjà en votre possession. Vous pouvez ensuite aller dans certaines bases pour acheter des meilleurs modules, donc par exemple, regardons ici, on a un petit magasin, donc il nous propose des points d'amélioration contre 2000 de ferraille, il nous propose un Shilae draineur de bouclier contre 1250, qui fait beaucoup de dégâts, mais on n'a pas assez de points d'amélioration, vous voyez. Il fait 250 de dégâts à la coque, 400 de dégâts au bouclier. Et si on regarde ce que nous on a actuellement, vous voyez, 10, 60 c'est vraiment une meilleure arme que ce que nous on a. Mais bon, pour le moment je ne peux pas encore la prendre, je n'ai pas assez de points là-bas. Alors, on va installer, on a besoin de deux choses. Un canon énergétique pour détruire les boucliers ennemis, 400 de ferraille, et on a besoin d'un canon à projectiles pour démarrer. Vous voyez, beaucoup moins de dégâts que l'autre qu'il y avait, ce qui est vraiment dommage car j'avais assez de ferraille mais pas assez de ça. Donc là on a de quoi détruire les boucliers ennemis, et après de détruire la coque quand l'ennemi est défoncé. Il nous reste 900 de ferraille. Il ne faut pas hésiter, au début il faut acheter, parce que sinon vous allez mourir très vite, le jeu n'est pas facile. On a différents drones, drones laser, drones régénérateurs de boucliers, réparateurs, on va prendre ceux-là. Ils nous aident à défendre et à attaquer. Il nous reste 300 de ferraille, et donc on va acheter... Ça, ça peut détruire les missiles. Bah tiens, on va installer ça qui va détruire les missiles qui sont envoyés vers nous, car les missiles passent au travers des boucliers. Donc on va avoir une défense un petit peu mieux je pense. Donc là on est prêt. Tout est bon. On va regarder la quête qu'il nous donne. Chaque base nous donne une quête. Il nous donne... Voler vers le secteur là, ramasser les objets du secteur là, et trouver un secteur non visité. Trop facile, on la prend. Et donc maintenant, on est parti. Donc on va quitter la sécurité de la base. Donc on commence dans un cul-de-sac, et on va devoir aller là dans un trou noir. Ce qui est pas cool mais bon. Et là vous voyez les différents endroits là où on a des quêtes. Vous pouvez avoir une petite légende si vous voulez. Et là, la description des missions. Ok. Donc on est parti. Go ! Alors, le trou noir est embêtant parce que ça nous fait des dégâts réguliers. Par chance il n'y a pas d'ennemis, mais on est obligé d'attendre que notre jump gate recharge. Vous voyez, là on prend des dégâts directement à la coque. Regardez. Vous voyez, hop, une barre en moins. Encore on va prendre un peu de dégâts. Vite, vite. Ok, on s'en va tout de suite. Allez, vas-y charge. Et on y va. Ok, donc on a pris un petit peu de dégâts. La troisième barre est endommagée. Mais bon, c'était minime. Et là on a des vaisseaux. Et on a même un container qui va avoir des ressources dedans. Et même un objet à loot. Ce qui est génial. Alors, regardons. On va déjà détruire les ennemis. Il y a un ennemi, un deuxième. Donc là, pas besoin de sélectionner manuellement les ennemis. Je laisse mes attaques automatiques faire le nécessaire. On va réparer. Regardez, hop. Tiens, on choppe. Hop, hop. Un petit peu. Non, pas de ferraille. On répare un petit peu. 55 de ferraille. Génial. Et là, on va ouvrir. On va voir. Parfois, il y a des pièges. Il y avait des ennemis dedans. Ok. Bon, on va les détruire. Une fois, je me suis fait avoir. Il y avait un missile qui est sorti, qui a foncé vers mon vaisseau. Et ça m'a fait trop mal. J'ai perdu deux barres complètes. Là, j'avais vraiment, vraiment super. Ok. Donc là, on choppe de la ferraille. Et on a deux items à looter. Donc on va dans l'ingéniererie. Et là, on a une balise de détresse. Activez-la. Sur la carte étoile. Cela alertera les vaisseaux proches. Donc pour appeler des gens pour nous aider. Et là, on a... Ouh. Ok. Donc là, on a un canon flak qui s'installe dans les slots comme cela. Vous voyez, ils n'ont pas tous la même forme. Il y a des ronds. Il y a ceux-là, il y a ceux-là. Ok. Donc lui, il fait sans. Trois dégâts à la coque. Donc c'est un bouclier, une attaque physique. Donc on va la mettre déjà dans notre soute. Et un petit peu de dégâts au bouclier. Temps de recharge 2. Notre attaque physique, un temps de recharge 2. Donc ça tire aussi vite. C'est plus précis. Mais ça tire moitié moins loin. La portée est beaucoup plus basse. Donc il faut être plus proche des ennemis. Euh... Bon, on va quand même le mettre. On va voir. Ça fait tellement plus de dégâts. Deux fois plus de dégâts que je me dis que ça vaut le coup. On va tenter. Et... On est parti. Ah, alors est-ce que je peux... Non, je ne pouvais pas encore améliorer en utilisant les points d'amélioration. Vous allez voir, on va les utiliser dans pas longtemps. Donc là, on est bon. On a fait normalement la quête. Ouais, on a fait la quête. Mais on va à la suivante qui est ici. Donc vous pouvez aider également vos factions à capturer des endroits. Ah bah tiens, là c'était juste qu'il fallait visiter un endroit qui n'avait jamais été visité avec un trou noir. Et bien on y est. Alors le problème c'est qu'on a gagné les choses facilement. Ouh, ok. Il y a des ennemis qui se ramènent et le problème c'est que le trou noir va nous endommager. Alors là, je sectionne mon vaisseau, je clique droit dessus. Et je vais dire, on envoie mes petits drones qui vont l'attaquer. Et on envoie l'attaque totale sur lui. Donc là j'attaque avec tout ce que j'ai. Par contre vous voyez, il a fallu être assez proche avant que les flaques attaquent. Ah, il faudrait que je me fasse gaffe à ça. Un petit peu embêtant. Alors on regarde, on a une nouvelle chose. Ouh, ça, ça fait beaucoup de dégâts au bouclier. Temps de recharge 5, temps de recharge 1. Donc ça tire 5 fois plus lentement. Celui-là fait 300 de dégâts. Et celui-là fait 218, mais il fait des dégâts. Ouais, ça peut être pas mal. Il fait moins de dégâts au bouclier, mais il fait des dégâts de coq en même temps. Et la portée de 600, 800. On va essayer, hop. On va voir ce que ça donne. Et donc là, on va pouvoir partir très vite. Ouh, non, non. Avant de partir, j'attends. Voilà. Et maintenant, on peut partir. Là c'est fini. Euh, on va aller là-haut. Bon, on va y retourner parce que je ne veux pas aller directement aux ennemis avec la coq endommagée. Bon. Euh, répare. 119. Voilà. Et là, on va aller attaquer les ennemis qui sont par là. Et là, je sais pas comment je vais y arriver. Ok. Alors là, il y a beaucoup d'ennemis. Vous voyez, il y a un gros icône. Alors, présence de vaisseaux hostiles. Donc pour le moment, je vois des petits vaisseaux qui vont pas être trop dangereux pour nous. Donc je vais pas les sélectionner. Je vais laisser mes drones les tuer. Ouh. Vous avez vu ? Haha, le gros canon. Génial. Ouais, ouais. Excellent. Alors là, on chope pas mal d'autres points d'upgrade. Donc on va en utiliser. Pour améliorer. Qu'est-ce qu'on va améliorer ? On va améliorer nos drones parce que je sais que je vais les garder. Donc alors, on a l'amélioration qui permet de faire plus de dégâts au bouclier. Qui va augmenter le nombre de drones. Et qui va augmenter les dégâts de coque. On va augmenter le nombre de drones. Comme ça, s'il y en a un qui se détruit, on en a encore un autre. Voilà. Alors, donc là, on a maintenant 3 drones. La prochaine augmentation, on met 4. On va pas le faire. Si jamais, je veux améliorer ce laser qu'on vient d'installer. Dégâts de bouclier. Dégâts de coque. Temps de recharge. On peut le faire attaquer plus vite. Euh, ouais. Ça pourrait être pas mal. Celui-ci augmente de 15 les dégâts de coque. Ouh, les dégâts de bouclier peuvent être pas mal. Mais si je fais augmentation des dégâts de bouclier, ça ralentit l'arme. Euh, bah on va augmenter celle-ci. Elle va attaquer plus vite. Donc faut faire gaffe parce que si je change d'arme, après les augmentations ont été dépensées pour rien. Donc je dépense pas tous mes points, je vais les garder également pour du commerce. Et donc là, on est bon. On a détruit les ennemis là. Et bien... Ouh, j'aime pas. Y'a une tempête là-bas. Alors, on y va. La tempête va m'empêcher d'utiliser mes boucliers. Et va également... Euh... Ouais, mes boucliers ont disparu. Et va m'empêcher également de... De m'en aller. Regardez-les. Et là, ils sont loin. Le problème... Ah, ils détruisent mon vaisseau. Ah, j'ai pu l'attaquer. Le problème, c'est que moi, je peux attaquer que de près. Donc je vais devoir me rapprocher en espérant les détruire avant qu'ils me détruisent. Vas-y. Voilà. Allez, attaque celui-là. Ouh. Ok, je l'ai détruit. Il reste plus que ceux-là là-haut. Oh. Ouh. Non, non, non. Ouh. J'ai pas été tué de justesse. Alors, est-ce que je peux réparer ici ? Oui. Oh, j'ai pu réparer. Génial. On était vraiment juste. Sans bouclier. C'est vraiment la mort. Alors là, le problème, vous voyez, c'est que j'ai un petit debuff qui m'empêche d'avoir mes boucliers et de me téléporter. Donc on va devoir aller sur la carte. On va devoir sélectionner ici. Et on va devoir attendre. On va y retourner. Ok, le debuff est parti. Je peux toujours pas recharger mes boucliers, mais au moins on peut passer à la suite. Bah tiens, on va aller à la base. On va y faire un tour. Et là, je suis en train de recharger un peu mes boucliers. Mais on espère qu'il n'y a pas d'ennemi dans le coin. Ah bah tiens, il y a même des ressources pour nous. Génial. Ok. Alors, voyons voir ce qu'elle propose. Déjà, as-tu une quête ? Ramasser les objets du secteur. Bah oui, on va pas se priver. Et on va faire du commerce. Donc déjà, qu'est-ce qu'on va vendre ? Canon énergétique. Ok, on le vend. Alors, qu'est-ce qu'il propose ? Portée 351. Tracteur. Dégâts à la coque. Dégâts, ça fait des beaux dégâts, mais la portée est trop petite. Là, temps de recharge un petit peu long. Mais ça fait beaucoup de dégâts. Lui, temps de recharge 5.5. Il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Lui, pourrait être cool, mais il est trop lent. Et la portée de 550. Ça, ça se vend à combien ? Ça, je peux. Je perds de l'argent si je le vends ? Ok. Ah non, ah oui, d'accord. C'est l'échange. Ok, c'est si je fais un échange. Bah, il n'y a rien qui m'intéresse. Du coup, on va mettre des améliorations nous-mêmes. Un boost de bouclier. Voilà. Ok. Et on va mettre... On peut détruire les missiles. Je crois que j'ai déjà un bolter. Ouais. Donc on va mettre un laser. Ok. Génial. 1100 de ferraille. On peut passer à la suite. Du coup, on va devoir aller vers le bas. Et on a la nouvelle quête qui est ici. Donc on va faire... Ok. Donc là, vous voyez, il y a un pote qui se fait attaquer par deux ennemis là-haut. Mais bon, on va l'ignorer. Ah, j'ai oublié d'attendre que mes boucliers rechargent. Ok. Euh... Du coup. Bon, ça y est, c'est bon. Avance. On ne le laisse pas fuir. Le problème, c'est qu'il est un petit peu loin. Ah, il a fui ! Non ! Il a fui ! Zut ! J'aurais dû envoyer mes drones dessus. Bon. Pas grave. On va continuer notre chemin. On va le rattraper s'il va dans la même direction que nous. Il est allé vers là-bas. Donc normalement, on est bon. Je vais attendre... Oui, mes boucliers sont revenus. Génial. On va augmenter... On va augmenter quoi ? Alors, est-ce qu'il y a une augmentation de la distance ? Précision. Je ne sais pas à quoi il sert le burst. Alors, si je rajoute du burst. Le temps de recharge augmente la précision. Ouh, le burst a des grosses pénalités. Temps de recharge qui diminue. On va augmenter le nombre de drones. 14 points. Boum ! Et je vais... Ouh, si je veux faire les autres augmentations, ça va également coûter très cher. Donc on va attendre. Maintenant, j'ai 4 drones. Et on continue. On va vers là-bas. Go ! Alors, donc là, on a pas mal d'ennemis. Et non, je ne vois pas l'ennemi qui a fuié. Récupérez l'objet. On doit récupérer l'objet là. Ok. Attaque totale. Ah, il est peut-être là. C'est lui. Ok, il est là. On va déjà détruire lui. Il faut que je sois suffisamment prêt pour utiliser mon attaque mêlée. Enfin, mon attaque qui fait des dégâts à la coque. Regardez. Boum ! Ah, il avait un bouclier. Voilà. Maintenant, là-haut, on envoie les drones et on envoie tout le reste. Wow ! Duquel, mon gars ! Il a la même arme que moi. Et par contre, mon attaque mêlée ne fait rien du tout vu qu'on est trop loin. Bon. Alors, on a gagné. Ouais, je pense qu'on va dépenser plus à réparer. Ah non, il y en a encore un peu qui arrive. Ça va être bon. Ouais, 82. Finalement, on a eu un petit bénef. C'est cool. Et on a un item. On a un item de détresse. Ouais, pfff. Ça ne m'intéresse pas d'immense. Et on a terminé la mission 3. Du coup, on a gagné des petites choses. Et là, ah, c'est quoi ? Il y a quelque chose qui arrive. Deux ennemis. Ok. Heureusement qu'on a rechargé. Tout le monde sur lui. Donc, par chance, du coup, on a récupéré un petit peu. Je crois qu'on a récupéré des choses. Toi, reviens. Je vais ton attaque mêlée. Là, regardez le Tractor Beam. Il a chopé notre vaisseau. Il l'a ramené vers lui. Ok, voilà. Donc là, on a notre attaque mêlée, enfin, physique qui est bonne. Je veux que... Qu'on attaque physiquement. C'est juste dans le go. Voilà. On l'a eu. Il ne reste que des petits... Ouh, ça m'inquiète un peu, là. Ok. Plus que 1. Donc là, celui-là, par contre... Ouais, là, on a perdu. On a perdu un petit peu à l'échange. Bon. Regardons ce que je peux améliorer, du coup. On va mettre un système en plus. Un Gatling peut détruire les missiles. Ou un boost de bouclier en plus. Alors, je vais déjà voir. Est-ce que je peux améliorer lui ? Ouais. Finalement, il n'y a peut-être pas besoin. Ouais, on va mettre comme un deuxième. Allez, on va mettre un deuxième bouclier. Donc, ici. Boost de bouclier. Acheter. Donc là, j'attends qu'il se recherche. Et je vais aller voir jusqu'où le bouclier va aller. C'est tout ? Ok. Donc, si j'augmente le deuxième. Quatre points. Et ça remonte. Un peu plus loin. Ok. Donc là, on va avoir une troisième bulle. Et si je veux améliorer encore mon bouclier. Ça va me coûter six points. C'est faisable. Ok. C'est bon. Alors, du coup. On a fini la quête là. Et on doit aller à l'autre. Regardons la mission. Là, on a des ennemis à tuer. C'est la mission principale. Oups. J'ai fermé. On va y aller là. Go. Bon. On commence. On se fait déjà tirer dessus. Ahahah. Toi. Attaque physique. Survie. Ah, laisse moi. Voilà. Ouh, il a eu mal. Par contre, attention. On l'a détruit. On va fuir tout de suite. Parce que là, c'est trop dangereux. On a détruit un gars. On va revenir après. C'est bon ? Ah, il y a un ennemi qui se ramène. Zut. Bon, ça va. Il est juste à portée de nos armes mêlées. Un gars qui se ramène en même temps que nous. On va réparer tout de suite. Voilà. On va y retourner. Ah, il y a d'autres ennemis qui sont arrivés. Mais bon, on en a détruit un gros. Donc ça devrait le faire. Ok. Les ressources qu'on avait sont toujours là. Un moins. Oh, bah tiens. Génial. Du coup là, c'est nettoyé. Il y a un ennemi qui est en cours de navigation. C'est ça ? On va attendre qu'il arrive. On va le tuer. Plutôt qu'il fasse demi-tour et qu'il nous attaque de dos quand on est... Ah non. On va attendre. Ok, il fallait attendre. Voilà, il arrive. Le voici. Et on va tout de suite en mêlée pour avoir notre gros canon. Il est en train de se réparer avec ses drones, vous voyez. Mais ça ne sert à rien. Secteur nettoyé. Génial. On chope le scrap. Et on y va. Par contre, je me laigne de plus en plus de mes bases. Ce qui est très dangereux. Je trouve la fuite. Ok. Alors. Ok, je vais sûrement devoir fuir. Je vais juste me rapprocher pour au moins détruire celui-là avec mon canon mêlé. Ouh ! On a intercepté ! Ok, je crois que ça va être... On va devoir fuir tout de suite. Allez, finis-le. Vas-y, on va devoir fuir. Ok, je ne peux pas y aller tout de suite. On va devoir revenir plus tard quand on va être un petit peu plus bourrin. Alors, je vais réparer tout de suite pendant qu'il n'y a pas d'ennemis. Et on va... Où est-ce qu'on va aller ? Hmm. Je ne peux pas aller là. On va aller taper là-bas. Et j'aimerais bien revenir à une base pour m'acheter des belles armes. Bon là, il y a des petits gars. Rien de bien dangereux. Alors, intercepte-moi lui. Voilà. Et voilà. Bon. On a plein d'autres choses. On va améliorer... On va améliorer ce canon-là. On va faire qu'il fasse plus de dégâts de bouclier. Voilà. Et j'aimerais bien qu'il tire plus vite. Ouais. Ça va utiliser beaucoup. On va attendre un peu. Ok. Donc voilà. Là, on est bon. Alors, je vais continuer sur un autre épisode parce que finalement, j'avance bien. Donc, je peux vous montrer un peu plus loin. Donc, on va se faire un autre épisode demain sur ce jeu. Donc, merci à vous. Et à bientôt. Tout a coup. C'est parti. P précédğini aussi. Moi, mais à bientôt. Sous-titrage ST' 501